L'ex-motard Michel Dune-Guérin, assassiné lundi matin à Québec, savait que sa vie était menacée. Sébastien, les policiers, on en a parlé d'ailleurs cette semaine, l'aura averti quelques jours avant que sa tête était mise à prix. Oui, il y avait eu des avertissements, savait que sa vie était menacée, c'est ce qu'a appris notre bureau d'enquête. L'ex-motard qui a été assassiné lundi devant une résidence de Charlebourg avait été prévenu par la Sûreté du Québec la semaine dernière. Les policiers qui ont rencontré Guérin jeudi dernier pour le mettre en garde que sa tête pouvait être mise à prix. Et dans les jours précédents, faut-il le rappeler, quand je parlais d'avertissement, l'entreprise pour laquelle il travaillait, Armoire PMM, avait été la cible d'un incendie criminel. Maintenant, il y a une source qui a parlé au bureau d'enquête qui a dit que malgré ces avertissements lancés par la Sûreté du Québec à Guérin, malgré cette rencontre, qu'il n'a pas paru inquiet, malgré le fait aussi qu'il en ait parlé à son entourage. Ceci dit, pour ce qui est de l'enquête, ça semble progresser. Du moins, on travaille sur certaines pistes, certaines hypothèses. Les autorités qui estiment avoir une bonne idée des suspects qui pourraient être reliés à cette affaire, une des pistes envisagées, c'est des assassins qui seraient venus de Montréal pour abattre leur cible. Et un meurtre qui pourrait être lié au conflit explosif qui oppose le trafiquant Dave Picturmel aux Hells Angels, Mathieu Pelletier. C'est la thèse policière actuelle. On verra comment tout ça va évoluer. Mais on sait qu'il y a plusieurs événements violents qui sont survenus au cours des derniers mois à Québec, qui témoignent bien de cette tension entre les revendeurs indépendants, les gangs de rue et les Hells Angels sur cette taxe de 10 % qu'on refuse dorénavant de leur verser relativement aux stupéfiants vendus. Alors, voilà, c'est ce qu'a appris notre bureau d'enquête relativement à ce meurtre survenu lundi devant une résidence dans le secteur de Charlebourg. Merci, Sébastien.